Yapa Peno, spécial foot sud-américain avec Vincent Guérin, Didier Roustan, Jordi et Martin et c'est l'heure de la première mi-temps. La première mi-temps de ce Yapa Peno spécial foot sud-américain, trois questions par équipe. A chaque question, trois propositions. A, B ou C, chaque bonne réponse vaut un point. Attention, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. On commence avec l'équipe Joga, Jordi, Didier Roustan qui a remporté le coup d'envoi. Le Brésil, c'est le football, mais c'est aussi une absence flagrante d'orthodontistes. La preuve avec l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Brésil, Ronaldinho. Alors question, lesquels de ces dents ont appartenu à Ronaldinho ? Regardez bien, est-ce que ces dents-là ont appartenu à Ronaldinho ? Oui. Est-ce que ces dents-ci ont appartenu à Ronaldinho ? Oui. Ou est-ce que... Non, non, c'est Ronaldo, c'est Ronaldo. Le mec, il a plusieurs mouches. Non, c'est Ronaldo, c'est Ronaldo. Ou est-ce que ces dents-là ont appartenu à Ronaldinho ? Bon, là, 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 bien sûr. Et c'est une bonne réponse, bien jouée, c'était les dents de Ronaldinho. Il s'est fait refaire les dents depuis. Ah, c'est vrai ? Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'elles ont appartenu. Oui, bien sûr. Elles ont appartenu, c'est ce qui s'est fait. C'est quand même une bonne réponse. Oui, c'est une bonne réponse, ça fait. Je vous vois venir. Le graal des clubs sud-américains, c'est la Copa Libertadores, remportée cette saison par River Plate, après une finale houleuse entre-temps contre Boca. Mais à quoi ressemble ce trophée de la Copa Libertadores ? Il ressemble à cette coupe-ci. Il ressemble à cette coupe-là. Ou il ressemble à cette coupe-ci. Et là, pour le coup, c'est bien Chris. Effectivement, avec des chutes. C'est pas le 2, non ? C'est pas le 2, oui. Alors, la B ? La B. Eh bien, c'est une bonne réponse, bien jouée. La A, c'était la Copa América. Ça fait un partout. Elle est belle. Très, très, très belle. C'est autre chose que l'hexago, là. C'est vrai. Mais la Ligue des Champions, qui est l'équivalent de la Copa Libertadores, elle est belle aussi. Oui, bien sûr. Très, très, très... Ben oui, ils l'ont acheté. Ah, c'est ça. Alors, en vrai... C'est vrai que le Qatar, ils peuvent pas se la payer, tu ne sais pas. Équipe Joga. En France, on aime les joueurs brésiliens. Et l'un des plus grands joueurs brésiliens à avoir jeu chez nous, c'est Juninho. 7 titres de champion consécutifs avec Lyon. Juninho, joueur absolument exceptionnel, grâce à son talent, mais aussi à ses stats. D'ailleurs, lesquels de ses stats sont justes ? Ah ! Il est le meilleur buteur sur coup franc de l'histoire du football. Ça, c'est vrai. En carrière. B, il est le meilleur buteur de l'histoire de l'OL en Coupe d'Europe. Ou C, il est le seul joueur sur Terre que Jean-Michel Aulas n'a jamais critiqué. Au grand jamais. Ça pourrait être... C aussi. Alors, je sais que c'est le meilleur buteur de l'histoire sur coup franc. Joli. Je l'ai su il n'y a pas longtemps. Du monde... Ouais, de l'histoire du football. De l'Ouver-Zo-1 en carrière. Non, non, mais d'ailleurs, j'étais un peu scié, mais j'ai dit, c'est Juninho. Bon, bref. Et la B, je ne sais pas. Le meilleur buteur de l'histoire de l'OL en Coupe d'Europe. Alors, on dit A, on dit B, on dit A et B, on dit A ou B. Allez, A et B. On dit A et B. Et on a raison, bien joué. Bien joué, je le dis. Il est le joueur qui a inscrit le plus de coups francs dans sa carrière. 75 coups francs. 75 coups francs. Devant David Beckham, 65. Il est le meilleur buteur de l'histoire de l'OL en Coupe d'Europe. 18 buts. D'accord. Bien joué. Franchement, bien joué. Ça fait 2-1, vous pouvez égaliser. Équipe Bonito, Vincent Guérin. Ils ont bien joué. Ah, j'aime ça. Oui. Vous enflammez pas quand même, Vincent, parce que lui, il ne vous fera pas de calme. Non, non, mais. Franchement, être fair play, c'est bien. Mais pas trop. Mais pas trop, parce que lui, il est horrible. Non, mais je vous le dis. Le foot sud-américain, c'est le Brésil, mais aussi l'Argentine, évidemment, un pays habitué aux places d'honneur dans les grandes compétitions ces dernières années. D'ailleurs, connaissez-vous l'identité du joueur qui a le plus perdu de finale avec l'équipe d'Argentine ? Est-ce A, ce joueur-là ? Est-ce B, ce joueur-ci ? Ou encore, ce joueur-là, qu'on aime beaucoup, pareil. A, Mascarano, B, Messi, C, Omar da Fonseca. De finale avec l'Argentine ? Bien sûr. Il a copé à America, il en a perdu. Quand il jouait ensemble. Oui, c'est ça. Là, par exemple, Vincent, tu crois qu'il est en train de t'aider, là, par exemple ? Pas du tout. Pas du tout. Il a joué un petit peu avant. Il est plus âgé. Il est un peu plus âgé. Peut-être qu'il en a perdu une avant. Et tu vois, la rue, ça serait peut-être de dire Macharano. Moi, je redis Macharano. Je vais écouter. On écoute le sage. Vas-y, Macharano. Dis-donc, mais qu'est-ce que c'est rien au stand ? On va aller sur l'expérience. C'est normal, Macharano. Ben, c'est ça. C'est Ryan Macharano. Alors, ça fait quand même mal et il a perdu 5 finales. Il a perdu 5 finales avec l'équipe d'Argentine. Finale de la Copa America 2004, 2007, 2015, 2016. Finale de la Coupe du Monde 2014. Tu te rends compte un peu ? 5 finales. Et à part ça, je suis mauvais joueur. Non, non. Ben là, t'as été très sympa. C'est le début. Ça m'inquiète un petit peu. Ça cache quelque chose. Cinquième question. Tu peux continuer à être un pourri quand je suis là. Après, avec les autres, tu te débrouilles. Équipe Joga, Jordi Didier. Évoquons à présent une idole sud-américaine qui a fait rêver Toulouse. C'est Beto Marcico, légende du TEF qui faisait partie de l'équipe qui a éliminé Maradona et le Napoli en Coupe d'Europe. Beto Marcico, un amoureux des pizzas. C'est vrai. Au point de... Mais au point de quoi ? Au point d'en manger 15 par semaine. Au point qu'une pizzeria de la ville a créé une pizza à son nom. Ça, c'est vrai. Ou c'est qu'il est devenu le cinquième Tortue Ninja. Il buvait deux litres de coca et à un moment, il a été très malade. La dernière fois que je l'ai vu à Buenos Aires, il m'a dit maintenant, je ne bois que du champagne et ça se passe très bien. Alors, on dit A, B, A et B. A et B. Bon, alors arrête, Thomas. Il n'y a pas la A, c'est ça ? Allez, B. Bonne réponse. A et B, bien joué. 15 pizzas par semaine et une pizzeria de la ville avait eu l'idée d'en baptiser une à son nom, la pizza Marcico. Tomate, fromage, oignon et oeuf dur. Oeuf dur sur la pizza. Et il allait à mille à l'heure, c'était un super joueur Marcico. Il avait des cannes énormes. Oui, oui. Sixième question, sixième et dernière question de cette première mi-temps. Le joueur brésilien dont tout le monde parle en ce moment, c'est Neymar, le numéro 10 du PSG qui en 2009 a failli signer non pas au Paris Saint-Germain mais dans un autre club français. Savez-vous lequel ? A, l'Olympique lyonnais. B, les Girondins de Bordeaux. C, l'ASPTT de Châlons-sur-Saône mais ça ne s'est pas fait à cause du trou dans la trésorerie de la buvette du club. Ah oui, c'est ça. Et c'est quand même ballot parce que ça aurait pu être une délice. Mais tu vois, dans la vie, des fois, ça tient... Le trou était conséquent aussi. Oui, un peu de choses. Alors, Olympique lyonnais, Jérôme Nade-Bordeaux, SPTT de Châlons-sur-Saône. La vieillière brésilienne... Avec la vieillière crise, tout ça. C'est possible. On dit quoi ? Lyon. On dit Lyon ? Ben, on a raison. On a raison. C'est Lacombe qui raconte la première fois que j'ai vu Neymar. C'est en avril 2009. Il était tout jeune. Il avait déjà un talent incroyable. J'ai discuté avec lui après un entraînement de Santos. Je lui ai dit si tu veux, je t'emmène demain à Lyon. Il m'a répondu ok, on part demain. Mais financièrement, c'était pas la même histoire. Bien joué, vous avez égalisé en tout cas droit partout au tableau d'affichage dans ce Yapa Peno spécial foot sud-américain.